Bonjour aujourd'hui c'est la dix-huitième vidéo. Le cadre a un peu changé, on a eu des petits problèmes d'humidité dans la pièce où je faisais habituellement ces vidéos. Du coup vous êtes dans la pièce qui va être aménagée maintenant comme mon atelier. Donc cette dix-huitième vidéo je vais la faire en fredonnant et je vais vous faire ainsi découvrir ces nouveaux textes. Alors fredonner ce sera peut-être un bien grand mot, je ne suis pas très doué pour chanter, mais bon on verra bien. Alors cet héritage qui est le nôtre, avec la mer du nord pour dernière montagne et la sette sonore pour battre la campagne, avec l'horloge des vieux qui décompte le temps, leur fait baisser les yeux en criant je t'attends, avec des mots d'amour pour unique blason, avec des mots d'amour il force la raison, cet héritage qui est le nôtre, avec la femme d'Hector pour première compagne et les copains d'abord pour bulle de champagne, avec les bancs publics pour se mettre en ménage et éviter les clics, la non demande en mariage, avec des mots d'amour aux cordes des guitares, avec des mots d'amour avant qu'il soit trop tard, cet héritage qui est le nôtre, avec tous ces gens-là qui saliraient Madeleine, alors que l'Auvergnat boirait les larmes d'Hélène, avec tous ces bourgeois qui jetteraient Jeff au lion, pour une idée sans foi, mauvaise réputation, avec des mots d'amour pour honorer les dames, et pour sauver un jour les putains d'Amsterdam, cet héritage qui est le nôtre, avec des chansons fortes qui défraient les chroniques, et des mots qu'il déportent en charge héroïque, avec des sentiments qui voyagent en musique, et un enseignement vivrait un jeu magique, avec tout cet amour que la passion dévore, cette révolte autour qui transperce le décor, cet héritage qui est le nôtre, j'espère que je n'aurai pas trop cassé vos oreilles, c'est pas évident, donc j'ai écrit ce 16e texte de prod 057, le 7 novembre 2001, en hommage, comme vous l'aurez compris, à deux artistes qui m'ont inspiré en plusieurs occasions, donc je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, mais vous le savez déjà qui ils sont, Georges Brassens et Jacques Brel, voilà, excusez-moi, je cherche mes mots, c'est souvent comme ça quand j'improvise. Le deuxième texte, c'est Liberté chérie. Sous la menace, les mots s'effacent, du discours politique, le pouvoir vorace, se débarrasse, des vérités pathétiques, familles en otage, emprisonnées, mais la lutte doit sans cesse continuer, à se prier la liberté, l'orateur prévient le peuple du danger, et ses phrases transpercent les cœurs des fusillés, à chaque seconde de la vie. Un peuple souffre sur la terre, qu'on le tue, qu'on étouffe ses cris, et sa force, sa croix prospère. Liberté chérie. Dans sa prison, de garnison, le soldat crie son crime, Pour sa raison, sa seule maison, l'agente le supprime. Tuer l'innocence, violer l'enfance, et trahir la confiance de tous ses frères. Le soldat n'est pas torsionnaire, il pleure sur son drapeau, son hymne populaire, pleurent les cendres des charniers de la colère. À chaque seconde de la vie, un peuple souffre sur la terre. Qu'on le tue, qu'on étouffe ses cris, et sa force, sa croix prospère. Liberté chérie. C'est mon huitième texte du document Prod 004. Je l'ai écrit le 21 février 1999, sur la mélodie de Frappe avec la tête, de l'album Loin des yeux de l'Occident, de Daniel Balavoine, un de mes artistes français préférés. Je l'ai sans doute un peu amoché, je m'en excuse. En plus, c'est plus un ersatz qu'autre chose, j'ai pas assez de talent. Mais bon, voilà, c'était une façon de lui rendre hommage aussi. Le troisième texte, en fait, va commencer par une chanson de Patrick Bruel. Pas eu le temps. Pas eu le temps de regarder passer ma vie, Y de bien comprendre où mes vingt ans sont partis. Pas eu le temps de dire au revoir à un ami, pas eu le temps. Pas eu le temps de bien préparer mes bagages, Pour être prêt à regarder sur mon visage Toutes les marques que l'OTAN laisse à son passage, Pas eu le temps. Je n'ai pas la prétention de bien la chanter. D'ailleurs, je ne connaissais pas ce texte, cette chanson, avant de l'entendre chanter par Théo. Et en fait, c'était une introduction au texte Au Revoir Petit, que je ne chanterai pas, parce qu'il n'a pas spécialement de mélodie. À corps perdu, je me lancerai tête baissée dans cette vie qui m'attend. Je vous aime fort, bise à tous. Ces mots de jeune adulte, prête à s'élancer dans cette aventure de grand, Nous glace ce soir, me donne la frousse. Je suis allé faire un tour sur ta page, Pleine de joie, il y a quelques jours à peine, Et si triste maintenant que tu es parti. Mais tous ces cœurs, toutes ces larmes et tous ces hommages, Ce sont des ondes de toi, chaleureuses, quotidiennes, Qui te survivent, et chantent pour dire « c'est pas fini ». Tant que ta voix, tes mimiques, tes sourires et tes mots Se baladeront sur les plateformes et sur les murs, Tu seras là, Théo. Du plus grand cri au plus petit murmure. Au revoir, petit. J'ai écrit ce 217ème texte du document Prod 058, Le soir du jeudi 28 mars 2019, Donc il y a quelques mois, En hommage à ce gamin, Théo Interalt, Mort le mardi 20 mars au soir, Dans un accident de la route. Il était jeune. C'est tout, il est parti. La dernière vidéo qu'il est postée, Justement, c'était cette chanson de Patrick Bruel, Pas eu le temps. Malheureusement, effectivement, il n'a pas eu le temps. Vous pouvez découvrir ses vidéos sur sa page Facebook, Théo Huth, Théo comme le prénom, T-H-E-O, Plus loin, Huth, U-T-H, Ou sur Youtube, Théo Huth également. Je vous invite à aller le voir, Tant qu'il y est encore. Ce sera un bel hommage que vous lui rendrez, Et vous l'embrasserez pour moi. Allez rencontrer ce gamin, Tant que c'est encore possible. C'est sur ces paroles, Un peu difficile, Que je vous quitte. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada